... Bonsoir, ça y est, nous sommes depuis aujourd'hui en automne. L'été nous laisse à la merci des perturbations. C'était en effet la dernière journée de beau temps à Rennes. Après une matinée brumeuse, le soleil s'est levé, mais a souvent été éclipsé par de gros troupeaux de nuages circulant dans le ciel. D'y côté des températures, elles étaient encore douces, montant jusqu'à 22 degrés au plus chaud de l'après-midi. Vous l'avez compris, après une période relativement chaude et calme, les perturbations sont de retour. Et pour le moment, comme pour Rennes aujourd'hui, les températures seront encore douces demain matin, avec 18 degrés à La Rochelle, Marseille, Nice et en Corse. On relèvera 16 degrés à Tours, 14 à Dijon et 13 degrés à Tarbes, ainsi qu'à Aurillac. Alors, comme je vous le disais, les perturbations sont de retour. Et nous verrons la première demain matin, arrivée par le nord-ouest. Ciel gris, averses et rafales de vent seront au menu. A l'avant, le ciel sera embouteillé. Des précipitations seront à prévoir sur le nord-est, Rhône-Alpes et la Corse. Et les conditions seront plus ensoleillées entre le Pays basque et les Alpes maritimes. Ces éclaircies se maintiendront dans l'après-midi, mais se décaleront vers le nord, laissant la place aux averses sur les Pyrénées. Sinon, de la pluie encore et toujours encore sur le sud de la Champagne. Et puis, nous observerons une dégradation orageuse sur la façade orientale du territoire. Et de l'autre côté, la perturbation n'avancera que lentement, gagnant le nord de la Gironde et le département du nord. Allez, jetons un petit coup d'œil aux températures. Elles se hisseront encore à 26 degrés dans l'après-midi à Toulouse. Il fera 24 à Lyon, on attend 20 degrés à Rouen et 16 degrés à Brest ainsi qu'à Cherbourg. Jeudi, nous retrouverons la trace de notre perturbation entre les Pyrénées et les frontières de l'Est. Dessous, beaucoup de nuages et des averses. A l'arrière, une petite zone de transition avant l'arrivée d'un nouveau front qui prendra exactement la place de celui de mercredi. Toutefois, il sera un peu plus colérique, faisant gronder l'orage. Vendredi, la journée sera perturbée et maussade. Les averses tourneront là aussi à l'orage. Et attention, on pourrait relever d'importants cumuls de pluie du Pays basque à la chaîne pyrénéenne. Ce sera à surveiller. Sinon, un peu de soleil autour de la Méditerranée, mais Mistral et Tramontane seront particulièrement désagréables. Nous débuterons le week-end avec un thermomètre à tonnes. En effet, les températures chuteront énormément, assichant des valeurs allant jusqu'à 5 degrés sous les normales de saison. Côté ciel à l'est comme à l'ouest, le ciel sera gris, il pleuvra. Et on attend même des flocons sur les Alpes. Et puis dimanche, un peu de soleil entre la Bretagne et la Corse. Le vent soufflera toujours autant, notamment sur la Méditerranée. Lundi, les dernières averses s'évacueront par le Grand Est alors qu'une nouvelle perturbation pointera le bout de son nez sur le nord-ouest. Entre les deux, un temps stable, calme, sec et bien ensoleillé. Et pour finir, mardi, le front arrivé la veille circulera le long de la Manche avec des nuages et des averses à la clé. À l'avant, un ciel qui s'encombrera progressivement alors que les éclaircies seront encore dominantes plus au sud. Et je compte sur vous pour continuer à appliquer les gestes barrières comme le port du masque ou encore se laver les mains très régulièrement. Ce soir, ne manquez pas la suite d'un homme ordinaire à 21h. Très belle soirée à tous. On se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501